On va s'intéresser à Ose, le Noël des métiers d'art, ça se passe à la Galerie de l'Aubette, c'est ça ? À la Grande Salle de l'Aubette. Grande Salle de l'Aubette, c'est à Strasbourg, c'est du 13 au 23 décembre. Alors Xavier Noël, vous êtes d'horreur à la feuille, c'est ça ? Exactement, d'horreur ornomaniste à la feuille, c'est l'intitulé total de mon métier. Ornomaniste ? Ornomaniste, donc la fabrication des ornements. On connaît tous ce métier parce qu'on a tous vu des cadres dorés dans les musées autour des tableaux. Donc c'est ça le métier à la base de mon ornomanisme. Et comment, quand on est jeune enfant, on décide d'être d'horreur à la feuille ? C'est parce qu'on a vu un reportage sur Versailles où on voit les gens coucher qui refont les plafonds ? Ça pourrait, ça pourrait. Non, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard après des études d'art plastique, après quelques petits boulots toujours autour de l'art. Mais j'avais envie d'avoir les mains dans la matière, vraiment d'apprendre un savoir-faire et de comprendre comment se passait tout le processus de création d'un objet d'art. Donc je suis tombé un peu amoureux de ce métier, des objets, des outils, des matériaux. Et puis j'ai fait un apprentissage chez un meilleur ouvrier de France pendant deux ans. Et j'ai ouvert mon atelier pour déplacer ce savoir-faire vers de la création contemporaine en 2012. Oui, justement, on est très loin des cadres, des tableaux, des plafonds de Versailles. Vous, c'est… alors il y a beaucoup de masques. J'ai repéré ça quand je suis allé sur votre site internet Xavier Noël. Il y a beaucoup de masques. Là, devant vous, par exemple, on a un petit masque. Vous pouvez le soulever qu'on puisse le voir. En plus, celui-là, il fait du bruit. Il est très, très Noël. Ah oui, il est ludique. Oui, j'ai développé… enfin, j'ai commencé à travailler autour du masque en 2014 parce que c'était un motif qui me plaisait pas mal. Il y avait un vocabulaire… pardon, un vocabulaire très simple, mais qui était inépuisable. Et puis on retrouve ça dans toutes les cultures, dans le monde. Voilà, il y avait quelque chose qui était très intéressant. Alors, ce qui m'étonne, c'est que là, quand même, la dorure, c'est le gros lot qui est doré, mais c'est pas ce que vous avez doré, en fait. Alors, le gros lot est doré, mais ça, c'est de la feuille de cuivre. On travaille aussi avec de la feuille de cuivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais pu apporter des objets dorés, mais je voulais apporter celui-là parce qu'il avait la touche Noël. J'avais pas le pull, j'avais pas eu de mémo sur les pulls de Noël. Et voilà, les métiers d'art, c'est en fait, c'est la maîtrise d'un savoir-faire avec un apport artistique. Et c'est ce qu'on retrouve à Ose. C'est 22 métiers, 22 artisans qui sont présents, une cinquantaine de créateurs en tout, parce qu'on a aussi une petite boutique éphémère. Et à chaque fois, au cœur des créations qu'on retrouve là-bas, c'est la maîtrise d'un savoir-faire, d'une technique, d'un matériau. Justement, devant moi, vous m'avez ramené un petit objet de déco. Ça, c'est quelle technique, c'est quel métier qui est mis en avant ? Alors, ça, c'est une œuvre d'Aline Falco qui est en lumineur. Donc, c'est un métier qui date du Moyen Âge. En fait, c'est des techniques vraiment inchangées. qu'elle utilise, avec un apport multiculturel, parce qu'elle voyage beaucoup. Et là, c'est inspiré à la fois de miniatures persanes et puis de motifs indiens. Et là, j'ai quelque chose que je trouve absolument magnifique, une espèce de dégradé d'opacité. Je ne sais pas comment on dit. C'est un couple de verriers qui s'appellent les infondus et qui travaillent. Eux, ils sont à cheval entre le design et les métiers d'art parce qu'ils font eux-mêmes la réflexion autour de la forme de l'objet et de l'utilité. Et en plus, ils ont une démarche très, très écologique parce que le verre qu'ils utilisent pour faire ces bouteilles, en fait, c'est issu des déchets de leurs pièces qui ont raté au moment du travail. Ça, ça plaît tout de suite à Elisabeth. On va les retrouver dans une prochaine chronique. Ils vont très loin parce que leur carte de visite, c'est sur du carton réutilisé. Il y a très, très peu d'emballages. En tous les cas, on peut les découvrir du 13 au 23 décembre. Ça se passe à la grande salle de l'Obet à Strasbourg. C'est Ose, la boutique de Noël de la Fréma, donc des métiers d'art. Merci.